L'Assemblée nationale pour demander à la Caisse de dépôt, au gouvernement, de rendre publiques les ententes secrètes du REM. Alors, ces documents-là ont été transmis à l'Agence régionale de transport métropolitain, au maire des villes concernées, il y a une semaine environ. C'est plusieurs dizaines et dizaines et dizaines d'articles format légal assez compliqué, et ça crée un monopole et des obligations de rabattement pour le REM pour 99 ans renouvelables, un autre 99 ans. Alors, c'est, selon le premier ministre, la Bay James du Sud, le projet d'une génération confidentielle, le projet confidentiel d'une génération, une Bay James confidentielle. Alors, nous, on croit que, compte tenu de l'ampleur des fonds publics qui sont engouffrés dans ce projet-là, en fait, notre calcul, c'est 7,4 milliards quand on compte l'ensemble des subventions qu'Hydro-Québec, que le gouvernement du Québec doit faire, en plus du montage financier dont on parle souvent, il est anormal que les clauses, qu'il y ait des clauses secrètes qui vont contraindre les sociétés de transports de Laval, de Montréal et de Longueuil, que ça reste public et confidentiel. J'ai été un peu étonné d'entendre le premier ministre dire que, sur cette question du REM, toutes les discussions possibles et imaginables ont eu lieu. C'est tellement le contraire de la vérité qu'il nous a semblé utile de vous dire, de vous rappeler comment le processus de consultation qui a mené à ce projet gigantesque a été le contraire de la transparence et de la consultation. Je vais demander à Carole Poirier de vous lire quelques extraits du BAP qui s'est penché sur cette question-là. Et ensuite, Martin Ouellet va vous lire la motion que nous avons déposée pour avoir une discussion ordonnée sur ce projet. Carole? Merci. Alors, l'extrait du BAP. Alors, on mentionnait que le promoteur a déployé une série d'outils de communication qui visaient principalement à informer les participants sur le projet plutôt qu'à associer les parties prenantes et la population à la conception et la réalisation du projet. À la page 32, on mentionne d'ailleurs que l'agglomération de Longueuil et le RTL estime ne pas avoir été suffisamment consultée par le promoteur. Ils précisent qu'ils n'ont eu qu'une rencontre et un échange téléphonique et qu'ils ne considèrent pas avoir été partie prenante du projet. Citation de Mme Caroline Saint-Hilaire. Aussi, on mentionne, page 211 de la Commission, les comités de concertation entre la Caisse de dépôt infra et les villes, ainsi que les organismes de transport, auraient surtout servi à présenter un projet de réseau électrique métropolitain déjà largement défini. Alors, les conclusions sont assez parlantes. Merci, Carole. Vous savez, les motions à l'Assemblée nationale servent aussi à s'inscrire dans le débat et à permettre aux parlementaires, lorsqu'on inscrit notre motion, d'avoir ce lieu d'échange pour poser des véritables questions. Et le 8 février 2017, le Parti québécois a déposé une motion que je vais vous lire. « Que la Commission des transports et de l'environnement étudie dans les plus brefs délais le projet de réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et le rapport du BAP d'audience publique sur l'environnement sur le projet. Qu'à cette fin, la Commission entende toutes les personnes et organismes qu'elle jugera nécessaire de convoquer. Que l'organisation du mandat soit confiée aux membres de la Commission. Enfin, que cette motion soit un ordre de l'Assemblée nationale. » Alors, vous seriez effectivement heureux d'entendre que le gouvernement libéral a tout simplement dit non à cette motion et la rejetée. Alors, lorsque M. Couillard nous dit que les discussions ont eu lieu, c'est pas vrai. Le BAP a soulevé des inquiétudes et notre motion servait aussi à inscrire dans le débat tout le déploiement du REM, mais surtout tous les parties prenantes. Est-ce qu'ils ont été considérés? Est-ce qu'il y a eu un endroit où il y a eu des échanges, des contreparties, des contre-propositions? La réponse est non. Alors, ce qu'ont dit le gouvernement de Couillard, non, les discussions ne sont pas terminées et non, elles n'ont pas tous eu lieu. C'était une motion du mercredi, donc qui a été mise au vote et au vote nominal. Et donc, tous les ministres et députés libéraux se sont levés un après l'autre pour dire non, nous ne voulons pas de dialogue, de discussion sur le REM en février 2017. Il faut savoir aussi que le BAP accéléré qui a été imposé par le gouvernement sur le REM n'a pas donné le temps nécessaire ou régulier au groupe de préparer leur mémoire. Ils s'en sont beaucoup plaints. Le REM lui-même a déclaré qu'il n'avait pas obtenu toute l'information nécessaire pour rendre une décision et il s'en plaignait amèrement. Il faut dire aussi que le ministère des Transports du Québec, dans son mémoire, a demandé plus d'informations sur la desserte. Il ne l'a pas eu. Le ministère de l'Environnement a demandé plus d'informations sur les gaz à effet de serre qui étaient générés par la construction avec tant de ciment. Il ne l'a pas eu. Et le ministère des municipalités a demandé un impact, une étude d'impact sur la pression pour l'étalement urbain. Il ne l'a pas eu. Alors, lorsqu'on voit ça et qu'on sait que mardi dernier, les villes de Longueuil et de Laval ont voté contre les ententes secrètes du REM, on peut dire que c'est probablement le processus le plus opaque, le moins participatif qu'on ait connu ces dernières décennies au Québec. C'est un processus qui a été précipité. Et on sent que le gouvernement et la Caisse ont tout fait pour empêcher qu'il y ait une discussion libre et ouverte autour de ce projet-là. Et en fin de semaine prochaine, les premières victimes du REM vont être les utilisateurs de la ligne Deux-Montagnes. La ligne Deux-Montagnes va fermer les fins de semaine pour le début des travaux. Et personne ne sait pourquoi la ligne Deux-Montagnes sera la grande victime. C'est la ligne qui est la plus rentable. C'est la ligne que possède la RTM, qui est la plus utilisée. Et c'est celle qui sera arrêtée pendant un an ou deux en forçant des milliers de personnes à prendre l'autobus à la place de prendre le REM. Et on leur dit, en ce moment, vous montez dans des vieux wagons de trains de banlieue et dans deux ou trois ans, vous montrez dans des wagons flambant neufs d'un train construit en Inde, mais vous devrez être debout. La moitié d'entre vous seront debout pendant 34 minutes, alors qu'on sait très bien que la raison pour laquelle les gens quittent leur voiture pour aller dans un train de banlieue, c'est le confort. Et ça, cette régression dans la qualité de l'offre pour les gens de Deux-Montagnes, elle était déjà dans le BAP. Le BAP le disait déjà. Il disait déjà qu'il n'y avait aucune raison pour la Caisse de prendre cette ligne, puisque la commande politique de M. Couillard en 2014, c'était « amenez-nous à Dorval et amenez-nous sur la rive sud et amenez-nous dans l'ouest ». Il n'a jamais été demandé à la Caisse d'aller sur la Rive-Nord. Pourquoi elle le fait? Simplement pour la rentabilité du projet. Le projet n'est pas rentable si on n'enlève pas le service actuel aux gens de Deux-Montagnes, tout simplement. Et on sait aussi que le REM, tel qu'il va se faire sur cette voie-là, va rendre inutile le projet des gens de la Rive-Nord d'avoir des voies réservées de bus sur l'autoroute 13 et l'autoroute 15 pour faire la jonction avec le REM, parce qu'il n'y aura pas de place à embarquer ces gens-là sur le REM. Il y aurait plus de place avec le service actuel. Et évidemment, nous, avec le grand déblocage, on ne veut pas réduire de 55 % les places assises, on veut les augmenter de près de 100 %. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été consulté, là, c'est les gens de Deux-Montagnes. Il n'y a personne qui a demandé à ces gens-là, est-ce que vous préférez avoir des beaux wagons neufs dans lesquels vous serez debout? Si on les avait consultés, je pense qu'ils auraient dit non, c'est certain. En somme, vous dites que les gens de Deux-Montagnes n'en auront pas pour leur argent avec le de vos REM. C'est un peu ce que vous... si je résume votre point de vue. Absolument. La Caisse va en avoir pour son argent. Mais comme le disait le BAPE et comme le dit un groupe de citoyens de Deux-Montagnes, la qualité du service de Deux-Montagnes va être réduite parce que c'est normal dans un autobus ou un métro d'être debout. Dans un train de banlieue, non. La raison pour laquelle les gens passent d'un mode de transport voiture au mode de transport train de banlieue, c'est qu'ils peuvent être assis, lire, parler au téléphone. Et là, on leur dit, pour la moitié d'entre eux, en heure de pointe, c'est fini. Votre confort, on vous l'enlève. Pourquoi? Parce que la structure financière de la Caisse nécessite que la ligne de train de banlieue la plus rentable au Québec soit intégrée au REM. C'est la seule raison. En ce qui concerne l'interruption du service la fin de semaine, quelles mesures spécifiques attendez-vous du gouvernement pour faire face, pour juguler cette situation finalement qui va affecter, comme vous le dites, des milliers d'utilisateurs du train de banlieue? La mesure qu'on recommande, c'est de laisser la ligne de deux montagnes tranquille, de ne pas y mettre le REM et, à la place, faire ce qu'on propose, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de départs et de changer les wagons à un étage par des wagons multiniveaux qu'on peut construire au Québec. Si la Caisse fait de l'argent, est-ce que les Québécois ne font pas de l'argent aussi? La Caisse fait de l'argent, mais il ne faut pas qu'elle fasse de l'argent au détriment de la mobilité des Québécois. Moi, je suis très satisfait des rendements que la Caisse a eus ces dernières années. Je ne suis pas satisfait de l'augmentation de 75 % du revenu de ses hauts dirigeants, mais d'avoir décidé – et ça, ce n'est pas la faute de la Caisse, là – c'est le premier ministre Couillard qui a décidé que la Caisse devait être un opérateur de transport en commun. La Caisse a dit « bien là, ça va me prendre un rendement de 8 %, et M. Couillard a dit « on va vous arranger ça ». » Et là, d'introduire un opérateur de transport en commun qui doit avoir 8 % de rendement, bien, ça crée toutes sortes de distorsions. Et lorsque la Caisse est arrivée avec son programme puis dire « oui, on va se rendre à Dorval puis on va se rendre sur la Rive-Sud comme vous l'avez demandé, M. le premier ministre, mais on va être obligé de prendre la ligne de deux montagnes qui est rentable puis on va réduire le service », le premier ministre aurait dû dire « oui, ce n'était pas une bonne idée, finalement. C'est ce qu'on va faire autrement ». Mais il n'a pas dit ça. Au niveau du bilan environnemental, si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de… ce n'est pas un bilan positif, là, même au niveau de ce que c'est supposé faire, diminuer les gaz à effet de serre, on n'y arrive même pas, là. C'est-à-dire qu'encore là, je vais prendre la défense de la Caisse. La Caisse n'avait pas le mandat de réduire la congestion. Et donc, ils réduisent de 1 700 le nombre de voitures sur 1 300 000 par jour. Ils en enlèvent juste 1 700. Et ça, le BAPE avait dit ça, très clairement. Et la Caisse le disait. La Caisse n'a jamais prétendu qu'elle allait réduire la congestion. Avec le même argent, le grand déblocage réduit de 10 % la congestion, 133 000 voitures de plus. Avec cet argent-là, si on voulait réduire la congestion, c'est possible. On en a fait la démonstration. Sur les gaz à effet de serre, de la même façon, ce n'était pas dans le mandat de la Caisse. Donc, elle réduit de 30 000 tonnes par année le nombre de gaz à effet de serre par année. Le grand déblocage le réduit de 300 000 tonnes parce que ça fait partie de l'objectif. Alors, l'erreur de base, ça a été de demander à un organisme qui est là pour faire de l'argent de lui donner un mandat très précis, alors qu'avec une somme similaire, on pouvait faire beaucoup mieux à la fois pour le transport en commun, la mobilité, l'ensemble des régions du Grand Montréal, la congestion et la réduction des gaz à effet de serre. de la réduction des gaz à effet de serre. Merci. Merci.